bonjour à tous et à toutes matin on a présenté une nouvelle vidéo donc vidéo ça est basé sur études énergétiques de pendules d'accord et c'est jusqu'à présent c'est examen session ordinaire juillet 2022 donc c'est gouty moon et svt smp d'accord a passé dans la phase correction avant nous qu'on j'exerçons la fonds de lecture pour le qui lecture liée la fonds de lecture globale une petite bille de masse m égale à 400 grammes est accrochée à un point fixe ou par un fil extensible de masse négligeable de longueur l égale à 1 m l'ensemble peut osciller librement autour d'un axe vertical passant par on repère la position de la bille par l'angle alpha que fait le fil avec la verticale passant par on repère le fil est écarté de la verticale et lâché avec une vitesse initiale v1 lorsque alpha égale à pi sur 6 radians la vitesse initiale vaut 2 mètres par seconde première question c'est écrit l'expression de l'énergie mécanique de la bille donc ça c'est point je vous les mettez pour la deuxième question quelle est la valeur de cette énergie mécanique lorsque la vitesse vaut 2 mètres par seconde troisième question quelle est la vitesse de la bille lorsqu'elle passe par son prix le plus bas quatrième question quelle est la valeur maximale de l'angle que fait le fil avec la verticale au cours des oscillations donc rapide vite la pc schématiser problème n'apos excusez et ou en choisir pas accrozet poukisa accrozet sa ke nou choisi en de livret dike nou genyen yon énergie potentielle de pesanteur ki positive ça savait dit de si accès a te preuve vers le bas oz vers le bas le sam tabi yo energie potentielle de pesanteur ki tab nega negatif en chou d'accord et sa savait dit accès deuxièmman yo di yo e car t donc ici on appelle cette position la la position ap la position de kilim chou d'accord et cette position la donc a partir de position la donc si position sa fil rey donc lorsque mes cartes et fils d'où qu'elle serait la semaine qu'a t fil en de clafé ont un peu noué les alpha ou d'accord la ferme en que noué les al alpha depuis ce que fait on en que noué les alfa donc la la problème de débat là yon pas de préciser yon pas dit est-ce que fil a l'écarté vers la gauche ou bel est-ce que l'écarté vers la droite est-ce que d'accord puisqu'il dit l'écarté donc nous même de choisir une opposition d'écartement est-ce que d'accord donc nous écarté vers la droite est-ce que d'accord donc lorsque fil a l'écarté vers la droite yon dit la vigné en vitesse donc l'on va lâcher la vigné en vitesse initiale que noué les v1 qui vaut deux mètres par seconde donc première question donc ça a donc ça c'est la masse donc ici objet à positionner là donc ça dit l'hypocédé n'est-ce pas ça yon poids donc le poids de l'objet c'est m fois g ou d'accord et deuxièmement lorsque fil a l'écarté vers la position d'équilibre lorsque l'écarté mais qui position vigné ouais lorsque l'écarté fait un mouvement oscillatoire donc la bintou n'est là encore donc ça dit longueur ça toute longueur ça c'est même longueur il y a ça est-ce que d'accord donc lorsque l'écarté et lorsqu'il est oscillé autour d'un axe vertical haut mais ça va passer même longueur ça c'est lui même qu'il a donc aussi simple que ça donc à petite vite nous qu'il a essayé t'as dit lorsque l'écarté il fait un an que noué les alfas donc nous pas laisser répondre avec question yon après l'autre même dit longueur fil l'extensible ça donc c'est un mètre que l'y a d'accord un mètre et pas oublie que pendule ça en cobi ça l'issoumi n'est pas ça à deux forces pour pipetti donc ça que noué les tensions du fil donc là nous avons des tensions du fil et deuxièmement nous avons un poids de la bie est-ce que d'accord donc nous pas répondre à la première question donc première question c'est écrit l'expression de l'énergie mécanique de la bie donc nous dit écrivons l'expression de l'énergie mécanique de la bie donc qui ça c'est puisque vous parlez d'énergie mécanique à cette position que donne les positions 1 et bien ça fait nous dit énergie mécanique 1 donc parce que c'est à cette position là est-ce qu'on d'accord et bien l'énergie mécanique 1 a égal à énergie cinétique 1 plus énergie potentielle de la position ça c'est mg z1 est-ce qu'on d'accord donc finalement si vous regardez bien où après nous nous avons une masse vitesse 1 donc c'est vitesse de l'achet objet est-ce qu'on d'accord elle dit m'invite ça nous les vitesses avait un elle dit non a l'os que est obligé à la position ça et puis je l'achète donc c'est cette vitesse a que nous dit qui est égal avec deux mètres par seconde est-ce que d'accord donc z1 donc z1 donc c'est le même donc l'os que m'on prend bille là m'on écarte la position ça l'éventuée en hauteur voici cette hauteur là donc ces hauteurs a besoin pour me déterminer énergie potentielle liant que nous voulez énergie potentielle de besant de pesanteurs e qui ça nous fait donc nous dit nous besoins z1 donc pour trouver z1 qu'est ce qu'on doit faire en fait déterminons z1 donc z1 qui ça qui ça les ressemble ici z1 c'est cette position ça que nous voulez ab et et les m'enviteurs a dit l'os que bilan li écarte nan position ça donc c'est votre ça que m'enviteur d'accord votre ça que m'enviteur en fait quand on m'a déterminé z1 z1 dans toute longueur sa qui ça reprézenté en fait quand j'en déterminé z1 nous dit on écrit z1 z1 c'est ab est-ce que d'accord donc si m'enviteur ab et quand on m'a fait un ab donc ab qui est galerie z1 comme on fait m'enviteur en fait c'est tout longueur sa qui c'est OA d'accord tout longueur sa qui c'est OA d'accord tout longueur sa qui c'est OA m'a prétire n'espa sa ob la dan de la binbam sa l'os que m'enviteur tout longueur sa qui c'est OA m'enviteur tout longueur sa qui c'est OA m'enviteur en fait la binbam sa qui nous voulez ab donc n'oubliez pas nous dit ab li écalaver z1 en fait oui donc pas oubliez OA mais OA c'est toujours longueur fil la pas oubliez longueur fil la fil la lorsque elle est dans la position d'équilibre la qui c'est position ça eh bien lorsque l'écarté eh bien lorsque l'on retourne dans la position ça la trouvera même longueur la c'est à dire OC égale avec OA donc tout l'air de ça c'est longueur fil la que vous voulez est-ce que vous d'accord eh bien nous dit OA mais OA c'est longueur fil la mwès OB d'accord comment détermine OB comment détermine OB donc la si nous considérons que nous avons un triangle O B C recte en B ou d'accord dans le triangle O B C recte en B en B qui s'est en fait capable de détermine sa qui nous gèlè O B il est facile de détermine O B en B dans le triangle sa qui nous gèlè O B vous présente quoi O B vous présente le kouté adja adjassant le kouté 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 adjassant fait référence à quoi le fait référence avec cos cosinus de AL du alpha est-ce que vous d'accord donc en B nous dit en B cosinus alpha c'est kouté adjassant Ski Nb . non-B Nb qu'on boual Donc finalement, nous dit O B égale avec L cos alpha. Donc, si nous faisons pour nous croiser, ça va nous croiser. Oui, lorsque nous faisons pour nous croiser, nous devons être O B égale avec L cos alpha. Nous nous prenons l'expression. Nous disons que 1 est égal avec L. Nous devons être avant. Mouez O B, après l'égale O B. O B est égal avec L cos alpha. D'accord? L cos alpha. Nous devons être factorisé par L parce que le commune, nous devons être Z1 qui égale avec L facteur de 1 moins cos theta. Donc finalement, nous trouvons Z1. Nous devons être l'expression qui dit l'énergie mécanique 1 égale avec 1,5 Mv1² plus Mg. Nous devons être Mg. Toujours Mg, mais Mg est Z1. D'accord avec Z1. Z1 égale L facteur de 1 moins cos alpha. Donc là, nous devons être l'expression de l'énergie mécanique de la B. Deuxième question qui nous fait. Donc ça c'est deuxième question. Ok, ça c'est deuxième question. Deuxième question qui nous fait. Donc quelle est la valeur de cette énergie mécanique lorsque la vitesse vaut 2 mètres par seconde? Donc on a déjà l'expression de l'énergie mécanique qui ça m'a fait. Mais moi, tout simplement, m'a placer, n'est-ce pas ça? Et vitesse n'a pas de valeur. Tout ça m'a supposé m'a placer par valeur pour m'a capable d'une énergie mécanique 1. Mais qui ça m'a fait. Deuxième énergie mécanique 1 égale avec 1,5 Mv. Donc m'a fait valeur M. Donc lorsqu'on a une masse en gramme pour convainter l'an kilogramme, qui ça m'a fait m'en just pour l'an valeur, la m'a divisé par 1.000. Donc lorsqu'on a 400 divisé par 1.000, la m'a fait 0.4. V1, V1, c'est 2 mètres par seconde. Est-ce que vous êtes d'accord? 2 au carré, puisque la vitesse a été au carré, vous mettez l'au carré. Plus M, 0.4 toujours, multipliez par G. Etat-donc, n'est-ce pas de valeur G. Si vous avez une valeur G, nous nous apprenons à prendre. Donc, état-donc, n'est-ce pas de valeur G, nous allons choisir une valeur capable de 9.8, et capable de 9.85, ça va être capable de 10. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, G égale avec 9.8. Que multipliez L. L égale à 1. Oui, l'on gène fil l'an. Égale à 1, m'en place L. Et puis, 1-Cos Alpha. Donc, mes amis, tout le monde fait calcul. Donc, normalement, lorsque m'en réduit ça, m'en fait 1-Cos Alpha, n'oubliez pas, calculatrice ça, ça suppose 1 degré. 1-Cos Alpha en degré, c'est la bonne valeur. La valeur, ça va multiplier par 9.8, la valeur, ça va multiplier par 0.4. La bonne valeur ici. Donc, lorsque m'en pren 1.5 fois 0.4 fois 2 ra, 2 ou carré la baille 4, 4 fois 0.4 la baille ou valeur, ke multipliez 1.5, en bas, ça la baille la baille ou l'autre valeur. Donc, 2 valeur sa, ou sa ma faveur, ou ma additionne yo. Une fois que m'en finne additionne yo, y'a baille 1.33, l'oskè m'en additionne 2 valeur sa. Donc, n'oubliez pas, c'est l'énergie, en bas, l'énergie s'exprime en joule. En bas, moi, je dis, j'ai une énergie mécanique en 1, qui égale avec 1.33 joule. Première question, on est finis. Alors, deuxième question, on est finis. Je vais faire première, et deuxième question. Vous n'avez pas le passé dans la troisième question. Et, mettez un 1, donc, c'est parce que c'est qu'on peut me faire. D'accord? Donc, ça, c'est la troisième question. Quand on a prépare une troisième question? La troisième question, ça dit quelle est la vitesse de la bille lorsqu'elle passe par son point le plus bas, à cette position-là. Elle dit, lorsque bille est passée à cette position-là, n'est-ce pas ça? Quelle est la valeur de cette vitesse? Bon, bon, c'est une explication rapide, vite. Vitesse-là, alors, bille, comme tu es lancé avec une vitesse de 2 mètres par seconde, à cette position-là, eh bien, lorsque bille est passée là, ça peut passer, à cette position-là, je vais avoir une énergie, que nous avons une énergie potentielle qui est maximale, à cette position-là. là, mon yon vitesse qui est nulle. En bi, énergie, puisque l'énergie potentielle de pesanteur, l'an vin maximal, en bi, ça peut passer, l'oske bille yon lâche là, en bi, énergie potentielle, la diminue, la diminue, jusqu'à ce que l'an vin transformé en énergie, l'aple énergie sinétique. Donc, à cette position-là, l'énergie sinétique est maximale. D'accord? Et l'énergie, à cette position-là, tout, en bi, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Parce que là, nous avons un niveau qui est plus bas. Donc, c'est un niveau sol. En bi, à ce niveau, z égale avec zéro, donc, puisque z égale avec zéro, en bi, énergie potentielle de pesanteur, là, l'an vin nul. En bi, on dit ça encore. Donc, l'oske, mouen écarte bille, en position ça, que nous voulons en position 1, en bi, là, mouen écarte une grosse vitesse qui est nulle. Est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, puisque la vitesse est nulle, c'est-à-dire, l'énergie sinétique, l'an vin nul tout. Parce que l'énergie sinétique, l'an vin dépend de la vitesse. En bi, et à cette position-là, en bi, l'énergie potentielle de pesanteur est maxi, est maximale. Donc, à partir de quelle hauteur? À partir de zéro. En bi, une fois que mouen lâche bille avec 2 mètres par seconde, en bi, ça va bien passer, en bi, l'énergie potentielle de pesanteur, la vin diminue, et énergie, que nous voulons, l'énergie sinétique, la pou augmenter. En bi, à cette position-là, l'énergie sinétique est maximale, et l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. D'accord? Donc, qui sa mouen dem là? Yo mouen dem vitesse maximale là. Pour qui sa mouen dit c'est vitesse maximale? C'est parce que, yo di, lorsque la bi passe par son point le plus bas, le point le plus bas, c'est le niveau du sol. Donc, le niveau du sol, c'est cette position-là. D'accord? Donc, à cette position-là, nous dit l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Et bien, qui s'en a fait? Donc, nous allons essayer définir, nous allons essayer définir système. Qu'est-ce système? Nous allons étudier, nous allons étudier, dans le champ de pesanteur. Alors, le champ de pesanteur terrestre. Donc, nous allons dire, pour bi sa, combien de force de la bi? Pour bi, nous allons avoir deux forces. Là, nous allons avoir une force que nous allons avoir le poids de la bi. Et deuxièm force que nous gêne, c'est la tension du fil. Tension du fil. La tension du fil, comme l'il y a même. Donc, si vous regardez bien, ou a pu être tension du fil, mais trajectoire. Mais trajectoire. Et bien, ou a pu être tension fil, qui, qui là, et puis trajectoire, qui brale comme ça. Donc, il y a perpendiculaire. Donc, puisque il y a perpendiculaire, on a travaillé. Tension, li nul. Pour bi sa, nul, c'est pas ce que tension du fil, li perpendiculaire, n'est pas ça, à la trajet, à la trajectoire. Mais, seule force que ça se gêne là, c'est le poids de l'objet. Et bien, puisque c'est le poids de l'objet, donc, nous dit, le système est conservat, conservatif. Pour bi sa, nous dit, le conservatif, à l'enlif, c'est un physique. Donc, il y a un chapitre énergétique. Donc, après, nous mentionnons toute force, que nous voulez, force conservative, ou pour. D'accord? Donc, le poids, en tant que tel, c'est un force conservat, conservatif. Puisqu'il y a un force conservatif, le système est conservatif, parce que, ces seules forces que nous gêne là, le travail du poids est nul, seule force que nous gêne, c'est le poids de l'objet. Et, deuxième chose, nous disons encore, n'oubliez pas, lorsque nous y a un corps en chute libre, il n'est soumis qu'à l'action de son poids. Comme si là, nous gêne, nous n'allons pas de frais. N'oubliez pas, lorsque nous y a un corps en chute libre, il n'y a pas de frais, de frais. Et, il n'allons pas de chute libre, c'est lorsque, un objet, c'est lorsque l'objet est soumis à l'action de son poids. Mais, objet ça. Donc, le système en soi, oui, bien, terre, n'est soumis qu'à l'action de son poids. Et, comme si, on a un corps en chute libre. Ça veut dire, il n'y a pas de frais. Puisqu'il n'y a pas de frais, nous dit, donc, puisque le corps est soumis à l'action de son poids, nous dit, le système est conservatif. Et, deuxième chose, nous dit, le poids est une force conservative. dans ce cas, nous dit, on a appliqué la conservation de l'énergie mécanique. D'accord? Entre quel temps? Entre T1 et T2. Pour trouver quoi? pour trouver la vitesse de la bille lorsqu'elle passe par le point le plus bas. Eh bien, nous dit, le grain nous dit, l'énergie mécanique en 1 est égale à l'énergie mécanique en 2 puisqu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Eh bien, nous dit, l'énergie mécanique en 1 c'est 1,5 MV1 pas bien. L'énergie mécanique en soi c'est l'énergie génétique plus l'énergie potentielle. D'accord? Eh bien, l'énergie mécanique en 1 c'est 1,5 MV1 au carré plus l'énergie mécanique en 1 alors potentiel de pésanteur en 1 c'est Mgz1 égale 1,5 alors la position 2A c'est 1,5 MV au carré plus Mgz donc ça c'est l'énergie mécanique en position 2. Eh bien, l'énergie mécanique en position 1 c'est l'une sotte calculée à l'heure elle est égale avec 1,33 jours ou elle est égale ou elle est égale elle est égale elle est égale pour l'expression ça est-ce que vous êtes d'accord? Elle est égale elle est égale elle est égale l'autre chose puisque j'ai besoin de vitesse lorsque elle est passée à sa position d'équilibre ou bien ou bien lorsque elle est passée par son point le plus bas qui est la position ça en bien par son point le plus bas qu'est-ce qui se passe-t-il en bien dans le point ça l'énergie que nous voulez l'énergie potentielle de pésanteur ça passe pour les nuls les nuls ça nous explique là 1 on nous dit ça encore l'énergie mécanique en 1 égale avec 1,33 pour tout ça m'écrit expression m'écrit valeur dans la position 2 la position 2 ça passe sans expliquer dans la position 2 l'énergie potentielle est maximale et l'énergie cinétique est nulle mais lorsque je lâche l'énergie cinétique elle commence à augmenter et l'énergie potentielle diminue à cette position puisque l'énergie potentielle diminue elle est négligeable dans la position ça elle dit l'énergie nul et ça passe pour l'énergie cinétique parce que l'énergie commence à augmenter l'énergie cinétique est maxi est maximale elle dit vitesse que moi je calcule là son vitesse maximale je dis est-ce que vous êtes d'accord donc cette vitesse là c'est une vitesse maximale n'oubliez pas à cette position là l'énergie que nous voulez l'énergie potentielle de pésanteur est nulle c'est à dire lorsque la bi passe par son poil le plus bas mais position le plus bas elle dit niveau sol c'est là que nous voulez les positions le plus bas ou bien point le plus bas est-ce que vous êtes d'accord c'est à dire à position ça l'énergie que nous voulez l'énergie potentielle de pésanteur est nulle mais qui ça m'est rété pour l'expression ça m'est rété ces positions ces énergies mécaniques initiales qui est égale avec 1,33 ou d'accord égale 1,2 V dit 0,5 M donc lorsque nous prenons M nous diviser par 1000 ça 4 fois 0.5 c'est que la bon 0,2 donc l'oské mouen tire V la vin 1,33 divise par 0,2 donc la vin 6,65 donc l'oské mouen retire V au carré m'ouen l'oské mouen l'oské mouen de 6,65 donc l'oské m'ouen presun kare de 6,65 mouen vin gen yon vitesse a cette posicion vitesse maksimal qui est 2,58 mètre par seconde question sa lè fini ou d'accord question sa lè fini donc nous bèl passe avec 4 yem késsion De 4e question, c'est quelle est la valeur maximale de langue que fait le fil avec la verticale au cours des oscillations ? Pour le bilan qui est dans la position, nous allons passer dans la position d'équilibre, nous allons déterminer la vitesse maximale à cette position-là Et le bilan continue à monter, c'est la 3e position que nous allons gagner dans le mouvement Comment ça ? Lorsque le bilan arrive dans la position 3, que se passe-t-il ? Quelle est la valeur maximale de langue ? Quelle est la valeur maximale de langue que fait le fil avec la verticale au cours des oscillations ? Le bilan est oscillé, sans frottement, il n'y a pas de frottement parce qu'il y a la conservation de l'énergie mécanique Il y a oscillé, comme si il y a oscillé, 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 oscillé Il passe dans la position 1 à la position d'équilibre, il monte dans la position 3, il retourne encore Il y a la oscillé, il n'y a pas de frottement Que se passe-t-il ? Nous allons dire que le système est conservatif, et ça n'est défini dans la question avant Nous allons continuer à appliquer la conservation de l'énergie mécanique entre T2 et T1 Donc nous allons choisir entre la position 2 et la position 3 Alors, entre T2 et T3 Entre la position 2 et la position 3 Ou même si nous allons prendre la position 1 et la position 2 Nous allons jouer la même chose Pour qui ça ? Parce qu'il y a la conservation de l'énergie mécanique Est-ce que nous allons faire ? Parce que nous allons dire que la question était quelle est la valeur maximale de langue ? Que fait le fil avec la verticale ? Donc puisque ici représente la verticale Nous allons dire que l'énergie mécanique entre T2 et T3 Nous allons dire que l'énergie mécanique entre T2 et T3 L'énergie mécanique entre T2 C'est 1,5mv² Donc c'est à dire que la position 3 Plus mgz2 L'énergie mécanique entre T3 C'est 1,5mv² Plus mgz Dans la position 3, nous n'allons pas de l'énergie Dernière position, nous n'allons pas de l'énergie D'accord ? Nous n'allons toujours pas de l'énergie Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons dire que l'énergie 1,5mv² Dans la position 2 Nous avons une vitesse maximale Et nous avons une vitesse maximale Nous avons une vitesse maximale A la position 2 Nous allons dire 1,5mv² Mais Epp2 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 C'est au niveau du sol Au niveau du sol Le point le plus bas Y a dit, à cette position, l'énergie mécanique ou bien altitude de A li égale avec Z0. Et ça fait, l'énergie potentielle de pesanteur à ce point est nul. 1,5 MV, mes amis, lorsque bilan li écarter dans la position sa, kelle ou les positions 3, ou d'accord, quelle est la valeur de cette vitesse? En bien, si bilan écarter dans la position sa, li pas capable de continuer, li pas capable d'avancer encore, en bien, la bi s'arrête, elle s'arrête. Puisqu'elle s'arrête, sa passe, en bien, vitesse liant, li nul. Parce que l'paca, 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 febac toujours, ou d'accord? Donc, à la position 3, elle s'arrête, ou d'accord? En bien, sa feb nous dit, vitesse dans ce point est nul. Puisque vitesse dans ce point est nul, c'est-à-dire, l'énergie cinétique en ce point est nul. Mais, qui sa m'venirete? En bien, m'venirete, MJZ. Z là, qui sa l'oprézente? Mais, position sa, ou d'accord? En bien, cette position là, bon, bon, tiens, notez-vous, et li koprézente Z. Donc, c'est toujours par rapport au niveau de référence. Ou d'accord? En bien, oui. Cette position là, qui nous voulez, Z, quelle est cette valeur? En bien, c'est tout, même expression m'en pral. Fais, c'est même, j'en pral détermine Z1 avec Z là. Donc, si y'en pral détermine Z1 déjà, en bien, c'est même expression là, pié. Mais, à kondisyon, ang m'en pral détermine Z1, c'est même, si y'en ang maximal kapye. Oué, bien, soute là, li passe nan position d'équilibre la, li monte. Donc, c'est-à-dire, l'angle est maxi, maximal. C'est-à-dire, là, nous voulons expression, pour ça, en bien, qui sa nou di, nou di. MjL, nous trouvons une formule pour Z, c'est MjL, 1-Skos, Alpha, Max. Donc, l'angle est maximal ici. D'accord? En bien, qui sa na fait? Nan pon de remplacer, tout moun par valeur yo. D'accord? En bien, qui sa nou fait? Nou gen 1,5 Mv2 carré plus 0, nous te expliquer pour qui sa, 0 plus MjL, 1-Skos, Alpha. D'accord? En bien, qui sa la fait? Nan fe, on bagay ki simple. Nan fe, on bagay ki simple. An be, 0. Et, tout valeur sa, plus 0, la, ben, même valeur sa. D'accord? Et, tout valeur sa, encore plus 0, la, ben, même valeur sa. Donc, qui sa nou fait? Nou simplifié. Man vin gen M à gauche, M à gauche, M à droite, ou en simplifié par M, ki sa, vin rete M, vin rete 1,5 Mv2 carré, égal, JL, fakte de, 1-Skos, Alpha, Famax. D'accord? 1,2 Mv, 18,5. V2, à la position 2, nous devons vitez qui égale avec 2,58, nous vete l'okaré, égale, J, 9,81, fois, L, ok? Que multiplé 1. Donc, ça va pas grave, que multiplé 1. Là, tout bon, même bagay là. Que multiplé 1, là, bon, 9,8, là, toujours. D'accord? D'accord? L, là, égale avec 1. Fakte de L, mwes, X, Alpha, Max. Donc, lorsque nous fais 2,58 au carré, que multiplé 1 espace à 0.5, là, vène, 3,32. Lorsque nous fais 9,8 fois 1, la bonne 9,8 mw, d'accord? Mais d'autre chose, c'est, je vais supprimer parenthèse, comme je fais 9,8 fois 1, la bonne 9,8, je vais transposer, la bonne 9,8 mw, de la bonne 9,8 mw. Maintenant, je vais avoir 3,32 mw. de la bonne 9,8 mw. Donc, je vais transposer 9,8 mw, de la bonne 9,8 mw. Donc, je vais 9,8 fois mw. X, de la bonne 9,8 mw. 9,8 mw. X, 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 Lorsque nous réduits, 3,32 mw. 9,8 mw. Le bâle mw. 6,48 mw. Ils sont d'accord? Donc, lorsque ça a toujours été même, qui ça a nous fait. Donc, puisqu'on a, un si mw. ici, si mw. ça, qui est ici, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier par moins 1. Lorsque nous multiplier par moins 1, ça veut dire, ça veut dire tout signé changé. Eh bien, les vénéries étaient 6,48 mw. égale avec 9,8 mw. cos alpha max. Donc, il faut enlever ça. Ok? Il faut enlever ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Anbe, nou be zon cos alpha max. Ke ça a nous fait? Anbe, nou dis, c'est 6,48 mw. la divise l'par 9,8 mw. Lorsque nous tirer ça. Donc, la bin bâye, 0,66 mw. Donc, ke ça a nous be zon kounia? Maintenant, nous be zon, ça que nou gêne, alpha max. Ke ça a fèr pour nous vén alpha max? Pour nous vén alpha max, ta fèr pour baga ki c'est. Nous voulons la calculatrice. Nous voulons ça a fèr. Nan pèse de zèm fonksyon. Après nous fin pèse de zèm fonksyon, nan pèse 0,66. Ah, attention, il faut calculatrice la en degré. Donc, lorsque nous voulons alpha max, que nous voulons déterminer qui c'est la langue, et la langue maximale, mais qui ça a fèr pour nous véni, mw. Di nan calculatrice, nous voulons la calculatrice, nous voulons la calculatrice, nous voulons la pèse. De zèm fonksyon, cos 0,66, c'est la langue maximale, au cours des oscillations. D'accord? On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada